6h-9h tous les matins, c'est l'été du morning de Diffoul sur Caléron. Un grand bonjour à vous tous, nous sommes lundi matin le 22 août, il est 6h, c'est Vincent, très content de vous retrouver l'été du morning de Diffoul. On est à J-7, du coup d'envoi de la nouvelle saison du morning, ils sont bouillants, ils sont impatients de vous retrouver Diffoul et toute sa team que vous retrouverez lundi prochain en direct pour une toute nouvelle saison totalement inédite entre 6h et 9h15, mais d'ici là, on ne va pas se mettre en mode salle d'attente, il va se passer plein de choses, on vous a préparé plein de conneries, plein d'inédits avec déjà un premier réveil de star. Diffoul qui a piraté la voix de Soprano pour réveiller un certain Johnny, réveil de star juste après l'actu et le sport, les pas chers de Romano, les familles du double appel, votre horoscope de l'amour, le clash de la drague, tout ça, c'est prévu dans la matinée. On a prévu de vous appeler également pour vous offrir votre Nintendo Switch, on va se la faire comme ça d'entrée dès le matin. Alors on sait qu'après 2-3 semaines de vacances, il y en a qui ont un peu le cerveau retourné quand il faut remettre le bleu de chauffe, quand il faut retourner au taf, donc profitez-en, vous envoyez été au 720, prenez un petit peu tout le monde de vitesse, on va vous appeler d'ici à 9h pour vous offrir la Switch de chez Nintendo, été au 720 et bien évidemment, on gardera vos numéros de téléphone pour le grand tirage au sort des 15 000 euros qui a lieu la semaine prochaine dans le morning de Diffoul. Là c'est parti pour l'actu et pour le sport, on fait un premier point, il est 6h01 avec Pato. Salut Vincent, bonjour à tous. On y va Pato à l'actu et le sport, on débute avec le temps ? Et on peut couper la France en deux en ce lundi, ça va être gris et nuageux sur l'ouest alors que le soleil va s'imposer à l'est et surtout dans le sud malgré un petit peu de vent. Pour les températures, un nouveau pic de chaleur est attendu en milieu de semaine et ce matin on va avoir en moyenne 17 à Clermont-Ferrand et sur la pointe bretonne, 18 à Cherbourg et à Lille, 19 à Bordeaux dans le Grand Est et en région parisienne, 21 à Lyon et sur le Pays Basque, 24 à Marseille et Perpignan et 26 sur la Côte d'Azur. Pour cet après-midi, il fera 20 sur les côtes de la Manche, 22 à La Rochelle, 25 dans les Hauts-de-France et dans le Sud-Ouest, 26 à Paris en Bourgogne, 27 à Strasbourg, 28 à Lyon et 31 sur les bords de la Méditerranée. La pollution, la qualité de l'air est bonne avec des indices entre 2 et 4. Beyoncé avec Break My Soul de prévu, Soprano Gradur aussi avec Vengami et Lapato, c'est parti pour l'actu. Et la polémique ne redescend pas, les images de l'organisation des Jeux Koh Lantès à la prison de Fresnes font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On y voit des détenus et des surveillants qui participent à une course de karting, à un parcours du combattant et à toute une série d'épreuves sportives inspirées du Jeux Koh Lanta. Une partie de la classe politique crie au scandale. Les organisateurs répondent que ça fait partie d'un travail de réinsertion, que c'était une action caritative. Le ministre de la Justice a réclamé l'ouverture d'une enquête. Deux hommes hospitalisés en urgence absolue près de Rouen dans la Loire. Ils étaient en vélo lorsqu'ils se sont fait piquer par une cinquantaine de fois chacun par des frelons. Un troisième homme a lui aussi reçu une quinzaine de piqûres. Il est en urgence relative. Trois ambulances et une dizaine de pompiers ont été mobilisés. Les secours sur place ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vu ça. Un tragique accident dans une gare du nord de la France. Une collégienne de 14 ans a perdu la vie à Arnec. Elle a été percutée par un TGV qui reliait Dunkerque à Paris. Elle a été fauchée par le train au moment où elle traversait les voies. Une enquête a été ouverte. Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Scholz et Joe Biden appellent à la retenue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les dirigeants européens, américains et britanniques ont signé un communiqué commun. Depuis plusieurs semaines, des bombardements ont lieu tout près du site. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des tirs. Une catastrophe est redoutée. On finit avec le sport à tout. Il y a une question qui pourra stopper le PSG cette saison. Hier soir, les Parisiens ont laminé Lille 7 buts 1 en match de clôture de la troisième journée de Ligue 1. Mbappé a collé un triplé. Neymar un doublé. Lionel Messi a été buteur et passeur décisif. Écoutez ce qu'a pensé Christophe Galtier de son trio d'attaque en star. Que ce soit Léo, Kylian ou Ney, il y a eu des efforts faits de manière collective. Même quand le match était quasiment plié, il y a eu l'envie de jouer ensemble les uns pour les autres. Et plus tôt dans la journée, Rennes a décroché sa première victoire contre Ajaccio 2-1. Strasbourg et Reims se sont neutralisés un but partout. Angers a perdu à domicile contre Brest 3-1. Clermont a battu Nice 1-0. Toulouse et Lorient ont fait 2-2. Auxerre est allé gagner à Montpellier 2-1. Donc au classement, ça donne Paris en tête. Lens et Marseille sont deuxième ex-écho. Les Lyonnais sont troisième mais avec un match en moins. Trois et Lanterne rouge. Et puis on termine avec la MotoGP. Fabio Quartararo est arrivé deuxième au Grand Prix d'Autriche. Un bon résultat qui permet au Niçois de rester en tête du championnat du monde des pilotes avec une avance confortable. Merci à toi Pato. Et puis ce que t'as fait, c'est que t'as une connexion directe. T'as une connexion directe avec l'Italie. T'as été chopé d'e-foul pour nous préparer une compile des bourrés de l'été. Qu'on va retrouver dans un petit quart d'heure. Et puis on te retrouvera juste derrière aussi pour l'actu et pour le sport. A tout de suite. Une star. Salut mon ami. Une famille. C'est qui ? Salut c'est Soprano. Un Soprano ? Je crois que je suis bang bang de bang bang. C'est le réveil de star sur Skyrock. Soprano pour le réveil de star. Il appelle les français ce matin. Il veut faire la fête mais oui parce qu'il faut faire la teuf, faut s'éclater dans la vie. Et puis qu'il est allé dans l'espace aussi Soprano. Il a tout ça à dire aux familles et à Johnny. Et ouais on a réveillé Johnny ce matin. Un petit coup de fil de Soprano. Trop de la chance. C'est le réveil de star sur Skyrock. Allo ? Bonjour, bonjour. Ah c'est comment ? Vas-y dis-le mais bon lolo. Greg ? Comment tu vas ? Ouais ouais ça va. Enfin ça va. Oui mon frérot. On va dire ça va mais je suis comme tout le monde. Donc ça va mais tu sais. On me pose la question tu sais pour faire vacciner. Parce qu'on ne sait plus. Tranquille là. Parce que tu vois à la télé, elle raconte des conneries. Puis des fois elle ne raconte pas des conneries. Bon ça aussi on ne sait plus. Je crois que je suis dingue 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 dingue. T'es dingue de... L'important c'est qu'on puisse faire la fête partout avec tout le monde. Ah dingue une brinque. Tu parles brinque tout le monde. Brinque dans mon vaisseau. Mais je suis parti dans l'espace. Tu vas aller sur Mars aussi toi manger des cailloux. Yeah. Et je mets la télé tous les jours. Une demi-heure, une heure d'info. Hein ? C'est news. Oh putain ! Pascal Pro là. Au moins tu te fends la gueule. Je l'en garde tout le temps moi. Ah ouais ? Super lui il est super. Il va au bout des choses. Un homme biais. Du moment tu te fends la gueule. Du moment il dramatise. Mais c'est dramatique l'humour et tout. Non mais j'ai beaucoup d'humour lui je ne sais pas. Tu vois ? Ah non 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 non. Les événements ils tombent ça. Ah ça façon tu vois ? Ah oui 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 oui. Plus ça va, plus ça va, quand ça va péter, ça va péter dans tous les coins. Tu commences à prendre des armes parce que tu deviens parano ? Bah moi j'ai mon épée mais puis j'ai des jachettes, des couteaux, j'ai des armes blanches, j'en ai dans toutes tes pièces. Ah ouais ? Genre voilà, moi j'ai une jachette en rentrant dans la cuisine, des grands couteaux dans la chambre, j'ai une épée dans le couloir, j'ai plein d'armes blanches. Je m'en servirai. Ah non, non non non. Bah moi je m'en servirai si on m'agresserait chez moi. Il faut être positif tout le temps. Bah moi j'ai pas besoin d'aller dans le Vespas, moi j'ai ma petite vie avec ma copine maintenant et je suis positif dans ce sens là tu vois. Peace and love. Bah bonne journée tout le temps. Ah merci mon pouto. Allez ciao. Voilà. Alla bien cousin. Faut faire gaffe avec lui. Faut faire gaffe quand tu regardes C.Lews ouais. Tu regardes C.Lews tu deviens parano. Ouais. Le mec a une hachette à la maison à l'entrée. Et des grands couteaux. Et des couteaux partout. Et bien voilà il a cru que c'était son pote Greg. Pendant tout le coup de fil. Mais non il a eu Soprano. Il a loupé le bon moment avec Soprano. Bah nous on a bien profité. Merci Johnny. La compil des bourrés du week-end sur Skyrock. Les bruits du week-end et de l'été. C'est une double compil ce matin. Les voici, les voilà. On va démarrer par la place numéro 3. Numéro 3. Et il faut que je te ramène chez toi. Pas parce que t'es bourré. Mais parce qu'on a un bourré à Saint-Victor-sur-Loire exactement. Tu connais ? Je connais bien. Il y a un plan d'eau qui s'appelle le barrage de Grand-Jean. Il y en a un qui a dû aller un peu trop au bar. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisqu'un dimanche de l'été vers 7h du mat. Il y a un fêtard qui déboule donc aux portes des habitants. Il frappe partout. Et il demande. Est-ce que quelqu'un sait où est ma maison ? Ah mais il y a des effets spéciaux. Les gens lui disent non non. On ne sait pas où est ta maison. Casse-toi. C'est dimanche matin. Laisse-nous dormir tranquille. Bon le mec en fait une dizaine comme ça de maisons. Il ne trouve pas sa maison. Et il ne trouve pas sa maison. Sauf que des gens l'ont trouvé. Mais ils l'ont trouvé dans une propriété qui n'était pas la sienne. Et le mec dormait sur le toit d'une maison qui n'était pas la sienne. Donc les pompiers. Le truc le plus fort c'est quand même qu'il a réussi à monter sur le toit d'une maison en étant complètement bourré champion. On est fort à Saint-Etienne. Et donc il dormait sur les tuiles. Sur les ardoises là. Je ne sais pas ce que c'était exactement comme toi. Bon on s'en fout on n'est pas couvreur. En tout cas les pompiers l'ont transporté de l'hôpital de Firmini pour des examens de contrôle. Voilà. Il va mieux ? Bah écoute je pense que oui maintenant il a dû dessouler depuis le temps. Je lui souhaite en tout cas. Je lui souhaite aussi ouais. On file à Besançon à 3h15 du matin là aussi en pleine vie. Un passant complètement alcoolisé, complètement bourré. On avait marre de marcher. C'est vrai quand t'es bourré c'est fatigant de marcher. Il voulait rentrer chez lui lui aussi. Mais il ne voulait pas payer le taxi ou un VTC. Il s'est donc dit je vais essayer de trouver un véhicule. Et là il trouve un bulldozer sous un tunnel en travaux. La clé est sur le contact. Bon il se dit je vais y aller. Il y va. Il monte dans le bulldozer. Il s'improvise conducteur d'engin. Le problème c'est que c'est plus gros qu'une voiture. Bah oui. Et bah oui. Et puis qu'il n'avait pas toutes ses facultés mentales à cause de l'alcool. Il a eu le temps de dégrader une barrière. De défoncer un trottoir. Puis un deuxième trottoir. Puis une patrouille de police. La patrouille de police qui l'arrête. A ce moment là il se dit je vais aller me cacher. Il se cache derrière une voiture. Bon évidemment il se cache derrière une voiture. Mais tout le monde le voit. Il a donc terminé en cellule de dégrisement. Et il sera jugé prochainement. On vous tiendra au courant de la suite de cette histoire. L'homme au bulldozer. A Besançon à 3h15 du matin. La place numéro 1. Numéro 1. Et bah maintenant on file à Biarritz. Et c'est tout frais. C'était ce week-end. Donc à Biarritz. Il y a un touriste italien qui a fait un peu trop la teuf. C'est clair et net. Puisqu'il est rentré tout nu. Dans un immeuble. Et il a déféqué dans les escaliers. Donc t'as des habitants qui se sont plaints évidemment de trouver un mec à poil dans leurs escaliers. Et en plus en train de... Voilà. Donc les enquêteurs n'ont pas eu le temps d'entendre ces explications à cet homme de 35 ans. Puisqu'en fait... Il s'est cassé une côte au cours de sa folle nuit. Il a été conduit à l'hôpital. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a glissé dedans. Mais dans l'escalier c'est possible. Et du coup voilà. Donc il sera interrogé un petit peu plus tard. Et alors j'adore le titre de Sud-Ouest que je vais vous lire. Le journal Sud-Ouest. Yves Rénu, il défèque dans les escaliers. Et bien. C'était ce week-end. Donc j'espère que vous... Si vous êtes dans l'immeuble, vous pouvez témoigner. Si vous arrive un truc comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous on adore les bourrés du week-end. Tous les matins, 6h-9h, c'est l'été du morning de Default. La France est sur Écoute. Moi aussi je vais appeler qui de droite, mais on va savoir qui c'est qui m'appelle. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Oui, comment vas-tu ? Mais hey, tu veux quoi faire ? Parce que si tu me tutoies... C'est le double appel de Default sur Skyrock. Ils sont là, ils sont de retour. Nos doubles appels, doubles appels inédits à retrouver tout de suite sur Skyrock. C'est parti pour cette rentrée, les femmes. Allô ? Vous êtes qui d'abord ? Si ça t'amuse, on va appeler tous les 5 minutes, tu me le dis. Moi ça ne dérange pas, c'est moi qui paye. Là, je suis à poil là. Pas le mieux ça, mais ça ne va pas faire, on n'est pas copains. Arrête de t'éconneries, parce que ça ne va pas faire. T'as vu ton copain là ? Oui, allô ? Oui, comment vas-tu ? Oui, tu vois, si moi je t'attrape, tu vois que tu vois le pauvre con, qu'est-ce qu'il va te faire ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Pauve connard, pauvre rigolo. Comment ? Et c'est quoi le problème là ? Oui, mais vous êtes qui, monsieur ? Oui, oui, raccroche, raccroche. Et alors ? Ah, parce que sur le fixe, on ne nous appelle jamais, donc il n'y a que des pubs. Mais j'en ai marre d'en avoir 20 appels par jour, c'est pour ça. Si tu te fous de ma gueule, je pense que si tu peux venir, on va te s'éclater la gueule, je pense. Vas-y a-voûte ! Non, c'est n'importe quoi. Ouais, vas-y a-voûte ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Non mais oh, ça va pas, toi ! Bah, vas-y a-voûte ! Ah, vas-y a-voûte ! Vas-y a-voûte ! Oh, la pauvre rigio ! Vas-y a-voûte ! Mais si vous avez tant de couilles que ça, n'appelez pas en masqué. Ça sert à quoi d'appeler en masqué ? Et moi, je t'encule ! Ouais, ouais, arrête de regarder au coup de siffrer, dit. Ça va ! Ça va ! Ok, bah domine-toi toi-même déjà, et après on verra. Salut ! Il est tombé l'autre. Ah ouais, je pense. Allez, il est tombé. Allez, il est tombé. Voilà, donc l'alcool et les Français pendant cet été. Vous nous racontez votre été si vous avez vu des gens bien, bien, bien bourrés, comme ceux qu'on a eu là, ils étaient sympas comme tout. Eh bien, vous nous envoyez vos messages. 06-86-100-101. Le double appel est de retour tout à l'heure sur Skyrock. C'est tous les matins, 6h-9h. C'est l'été du morning de Default. Alors, les conseils pas chers, c'est parti. C'est sur Skyrock de Bonnes Idées pour gagner de l'argent. Écoutez bien. Bah là, je vais vous raconter une histoire, une arnaque à 250 000 euros. Il s'est passé en France. Mais là, les mecs, ils sont trop forts. Des mecs avaient créé un site internet et en fait, avaient réussi à le faire super bien référencer sur Google Shopping. Donc, c'est la partie où tu peux acheter des trucs. Donc, en fait, ils avaient créé un site de canapés convertibles. Les canapés qui font lit. Donc, ils avaient créé un site parfait, tout ça. Et en fait, bon, ça arrivait en première réponse. Ils vendaient des canapés à 360 euros. Ils avaient même créé un service client. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui répondait en disant « Oui, vous inquiétez pas, le canapé va bientôt arriver. » Bon, en fait, ils ne livraient jamais les canapés. Et ils ont escroqué des personnes pour 250 000 euros. Bravo ! Ah ouais ! Bon, la fin de l'histoire est moins bien pour eux parce qu'ils se sont fait choper. Bien fait. Eh ben oui, ils arrivent. Eh oui, oui. Et donc, ce matin, j'arrive. Alors, ce matin, je vais faire une double arnaque. Je livre un canapé pour 500 euros. Et je récupère celui des familles. Donc, je me fais 500 euros plus un canapé. En plus, moi qui adore ça, les canapés, je pourrais en mettre partout chez moi. Alors, attention. Oui, c'est vrai que tu es le roi du canapé. Le roi du canapé. Ah, j'adore. Les canapés, j'adore cet objet. Je trouve ça magnifique. C'est pratique pour s'asseoir aussi. Ça m'émeut d'en parler. N'importe quoi, toi. Eh ben, c'est parti. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Encore plus petit que Lionel Messi. Romano. Le ballon d'or de l'escroquerie. Les conseils pas chers sur Skyrock. Bon, on a plein de numéros de téléphone. On va commencer par qui ? On a même une boucherie, tiens. On commence par qui, Guigui ? Ouais, on commence par Michel. Allez, vas-y. On appelle Michel. Bonne chance, Romano. C'est les conseils pas chers. Va-tu réussir à gagner de l'argent ce matin ? Avec l'escroquerie au canapé. C'est parti chez Michel. Pour les conseils pas chers. Michel. Oui. Oui, bonjour. Vous êtes Michel ? Oui. Oui, bonjour. C'est le livreur à l'appareil, là. Le livreur de ? Le livreur de canapé. J'ai un canapé à vous livrer. Je dois récupérer le vôtre. N'importe quoi. Bah, n'importe quoi. Moi, je suis le livreur. N'importe quoi. On m'a dit que ton canapé, il était tout taché parce que t'avais des fuites. D'abord, tu me tutoies pas, déjà. Tu me connais pas, alors tu te la fermes. Je te tutoie si je veux, d'abord. Et je vais arriver dans 5 minutes, donc tu m'ouvres la porte et c'est tout. Non, mais elle est partie, Romano. Elle vient partir, ouais. Moi, j'étais à fond dedans, là. Je te tutoie. Il faut pas tutoie. Il n'y a pas de tutoie. Ça ne tutoie pas parce que ça, ça le rend tout dingue, le Michel. Le tutoyement. On en a d'autres ? Bon, on refait un autre Michel. Ah bah, sinon. On peut y aller un autre. Décidemment, ce matin, c'est les Michel. C'est la team des Michel. Les Michel sont à l'odeur. Ah d'ouf. On adore les Michel. Allez, un autre Michel. C'est Michel. Eh oui. C'est Michel. Ah, le Michel. Allô ? Oui, bonjour. C'est la femme de Michel. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est le livreur, là, ce matin. Je dois vous amener à un nouveau canapé, là, et récupérer l'ancien. Ah ouais ? Bah, écoute, non. Je vais garder le mien, je crois. Non, non. Parce qu'on m'a dit qu'il était tout taché, tout sale. Non, 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 non. T'avais eu des fuites. Même que c'est pas vrai. Si, si. Donc, je vais venir chercher le vieux canapé, puis je te mets le nouveau dans le salon. D'accord, bah, écoute, on fait comme ça, si ça te fait plaisir. Ouais, bah, ça me fait plaisir. Et puis, il y a juste une petite somme à régler. C'est trois fois rien, c'est 500 euros. Oh, bah, ça va. C'est raisonnable. Bon, franchement, t'as vu, ça passe. Et un canapé tout neuf, alors que celui que t'as, il est tout taché, quoi. Ah non, non, bah, non, non. Il est pas taché, justement. Et où ? Tu t'en rends pas compte ? Mais moi, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus chez toi, qui avaient des auréoles. Qui avaient des fuites. C'est ça. Bah, ça arrive. Bah, sur le nouveau, mets des couches, comme ça, ça évitera les problèmes. Oh, bah, oui, bah, c'est ce que je vais faire, oui. Bah, je te mets un petit paquet de couches en cadeau, alors. Pour le 500 euros, je peux bien faire ça. Bon, donc, t'es prête à réceptionner, là ? Oui, oui, tout à fait. Bah, je suis là dans les 10 minutes à quart d'heure. D'accord. Eh bien, à tout de suite, alors. Je te remercie, hein. T'as vendu un canapé. T'as vendu un canapé. Allez, hop. Allez, hop, bébé. C'est un royal, je lui offre un paquet de couches en cadeau. Quel escroc. Sérieux, ça te dérange pas si j'en prends à toi ? Non, tu peux y aller. Voilà, tu prends tes couches. Ouais, on va le faire quand même, parce que j'ai dit la boucherie. Ouais, la boucherie, on peut y aller ? Alors, c'est qui ? Ouais, c'est la boucherie traiteur Philippe. Voilà. Oh, bah, dis donc, on se refuse de rien. Attention, là, c'est du haut niveau, là. Mais c'est ça, c'est la classe. C'est le morning. Je vois ce qu'il va foutre avec un canapé dans la boucherie, le mec, mais bon. Je sais pas, ça répondait. Un autre canapé. Vas-y. C'est parti. T'attends pas, t'as... Attends, normalement, c'est... Oui. Oui, bonjour, vous êtes Philippe ? Oui. Ah, bah, c'est bien, je voulais avoir. C'est le livreur à l'appareil. Quel livreur ? J'ai un canapé. Ah, bah, le livreur de canapé, monsieur. J'ai un canapé à vous amener, et je dois récupérer le vôtre, votre ancien. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Bah, un canapé, vous voyez, c'est... On s'assied dessus, en général, c'est en tissu, en cuir. Ouais, vous pouvez moi, ou quoi ? Bah, non, mais t'as pas l'air d'avoir inventé la poudre, l'amigo. Oh, l'amigo, j'ai pas commandé des canapés, mon amigo ! Eh, bah, t'as pas... Bah, si, a priori, t'en as commandé un, parce que... Il arrive pas comme ça, hein. Donc, moi, je viens dans 5-10 minutes, là. Où ça ? Bah, chez... Chez le voisin, tu vois. C'est pour ça que je t'appelle. Bah, chez toi. Mais putain, mais... Non, mais là, je comprends pas, attendez. Non, mais ça, j'ai bien remarqué. On va se calmer, là, je comprends pas. Tu comprends pas du tout, hein. Mais non, mais moi, j'ai pas commandé de canapé, monsieur. Ah, bah, y'a un canapé que je dois amener, je dois récupérer l'ancien, donc... Après, ça, tu te débrouilles avec ta femme qui a dû commander ça, j'en sais rien. Mais non, c'est un magasin, ici, monsieur. Vous êtes un magasin. Un magasin de plus fort. Bah, voilà, bah, tu mets un canapé dans... Entre... Ah, mais moi, j'ai pas de canapé, monsieur. J'ai pas commandé de canapé. Ah, bah, de toute façon, moi, je le livre, hein. Ça, c'est... Après, c'est pas mon problème, hein. Vous voyez avec le... J'ai pas commandé de canapé, quand même. J'ai pas l'ancien, puisque c'est un magasin, ici. C'est pas... C'est pas une... C'est pas un truc de... Non, mais bon, bah, de toute façon, écoutez, je cherche pas... Mais ce sera joli, dans le magasin. Y'a 500 euros à donner, de toute façon. Ah, mais non, mais je vous aurais rien du tout. Bah, ça, tu vas me les donner plus vite que ça. C'est moi qui te le dis, hein. Ah, mais t'as qu'à venir. Viens, tu vas voir. Ah, voilà. Non, non, rien, hein. J'ai pas commandé de canapé. J'ai pas commandé de canapé. Ici, c'est un magasin de traiteurs, monsieur. Oui, bah, écoute, j'ai compris. Mais, écoute, moi, je vais t'allonger sur le canapé. Bah, je t'en mettra un, hein. Ça fera joli. Ouais, d'accord, ouais. Bah, si, t'en veux dans la boutique. Les gens, ils vont être contents, ouais. Voilà, c'est bien. Ils vont être contents. Ou tu le mets dehors, ça fait une terrasse. Voilà. Et tu me donneras ça 100 balles, sinon je t'allonge sur le canapé, moi. Ouais, ouais, mais bien. Tu vas voir. Les couteaux, ils sont bien aiguisés ici. Tu vas voir. Ouais, bah, ouais. Bah, écoute, on va voir ça direct dans 5-10 minutes, là. D'accord, très bien. Allez. Voilà. Donc, je décharge le canapé. Et puis, tu vas m'aider à le porter, en plus. Ouais, oui, y a pas de problème. Bon. Donc, tu me donneras les caches 100 balles. Et deux canapés. Et deux. Hop là. J'ai le traiteur. Et bien. T'es le roi du canapé. Non, mais c'est original, hein. Si vous avez une petite boucherie. Ou t'es un petit canapé à l'intérêt de la boucherie. C'est sympa. Je sais pas, vous allongez un cochon dessus. Ouais, voilà. Une côte de porc à droite, une côte de porc à gauche. Ah, c'est joli comme tout. Et hop là. Bon, bah, bravo, Romano. Félicitations. Et merci au boucher. T'es super. Ah bien, merci à lui, oui. C'est l'été du morning de default sur Skyrock. Tu veux connaître ton potentiel de séduction pour la journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et votre horoscope de l'amour, le tout premier de la semaine. Nous sommes le lundi 22 août. C'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Avec 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les versos et pour les gémeaux. Alors, bien évidemment, on évite de tout remettre en question juste pour une réflexion à la con. 1 sur 5 pour les béliers et pour les cancers. Faites très attention aux non-dits. Mettez les choses au clair. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les capricornes. Et pour les poissons, c'est un lundi où vos amours vont passer au second plan. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Pas de problème. Les scorpions et les lions, c'est 3 sur 5 de puissance amoureuse. Avec vos efforts qui ne passeront pas inaperçus. Les balances et les vierges, on est à 4 sur 5 de puissance amoureuse. Alors aujourd'hui, tout le monde vous cherche, tout le monde vous réclame. Et on termine avec les taureaux et les sagitaires. Vous aurez ce petit truc en plus qui fait toute la différence. Taureaux et sagitaires, ça fait 5 sur 5. 5.5.5 de puissance amoureuse. Ils parlent avec une star. Joueur du Real Madrid. Mais ils ne le savent pas. Ah, c'est Karim. Karim Benzema. Karim Benzema, c'est bon. C'est le réveil de star. Allez les bleus, on est tous à fond. Allez les bleus, on est tous ensemble. Seulement sur Skyrock. Ah, il connaît bien la chanson. Attention, Karim Benzema démarque chez les Français pour les réveiller. C'est parti, réveil de star. Et on a réveillé Jérôme. Jérôme et la famille. Avec la voix de Karim Benzema. Trop de la chance. Eh oui, il se fait bien mieux par Karim Benzema. C'est qui ? Je suis en équipe de France. Oh là, tu me pètes l'embrouille là. Joueur du Real Madrid. Un joueur de Red. Oh, je ne suis pas football moi. Tu es sombre aussi. Tu fais partie de l'équipe type des fumiers. Non, pas vraiment. Je ne m'occupe pas du football moi. Moi, je suis dans l'automobile moi. Tu as commencé dans la Clio ? J'ai commencé dans une Clio. Non, j'ai une Visa. Réos ? Oui, non, j'ai une Visa, pas de Renault moi. Je n'ai Peugeot moi. Ça dit quoi, ça dit quoi mon gars ? Mais je n'arrive pas à mettre une image sur toi. Alors là, attends, je cherche. Karim Benzema ? Bah oui. Toi, tu es un malade, toi. Je me sens très dur. Ouais, toi, tu es un grand malade là. Allô ? Salut. Ouais, salut, ça va ? Ça dit quoi, ça dit quoi mon gars ? Ouais, salut ! Salut ! Comment tu vas ? Tu fais peur ou quoi, frérot ? Eh, salut ! Salut, comment tu vas ? Eh, salut ! Eh, la vie. Tu es Marielle qui s'appelle Karim. Tu es un malade dans ta tête, toi. Ouais, mais au revoir. Eh, dis-donc, dis-donc, tu sais quoi ? Tu sais ? Il y a un truc que tu ne sais pas, en fait. Moi, je ne vois pas c'est quoi ce délire, en fait. J'ai le bras non. Et là, comme un abruti, tu es en train d'écouter mon cirque. Ouais ? Sauf qu'on est en train de choper ton numéro, blaireau. Attention ! Eh, ouais, tu sais quoi ? Quand tu as le bras non dans le quartier ? Je vais mettre du pomoretti sur le cou, hein. T'as pas l'air de ça, va, mon coco ? Elle est trop maline. Allo ? Eh, blaireau ! Eh, blaireau ! Allo ? Salut. Ouais, c'est qui ? Karim Benzema. Arrête de te foutre de ma gueule, dis-moi c'est qui ? Joueur du Real Madrid. C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Lâchez-moi la grimpe. Non, c'est toi qui viens casser les couilles. Appelle son numéro masqué. Vas-y, appelle, on va voir si il y a des couilles. C'est ta tête ! T'as une tête de tête de fou ! De quoi t'as une tête de fou ? Oui, bonjour ! Eh, ta voix me dit quelque chose. Tête de malade ! Vas-y, ramène ton cul, toi, ramène ton cul. Viens à Marcel Cave, on va voir, on va rigoler 5 minutes. Je pense pas par droite à gauche, hein, c'est tout droit. Vas-y, viens, viens. Tu m'appelles Cantelo. Bon, frérot, je te fais un gros bisou, hein. Ouais, ouais, on va rigoler. Ah bah, on va rigoler, voilà, une invitation. Au final, ça se termine bien. Mais oui ! Vous avez entendu, elle est très forte, la femme de Jérôme. Quelle comédienne ! Elle a même fait semblant d'appeler la police derrière. Oui, allô, c'est la police, ça. Allô, c'est Karim Benzema au téléphone. Je sais pas ce qu'ils lui ont répondu. Enfin, c'était super, c'est le réveil de stars sur Skyrock. C'est la compilée de l'actu sur Skyrock. Alors, Pato, t'es parti à la chasse à l'actu, à la chasse aux galériens de l'été. C'est bien de parler des galériens de l'été comme si on est content de rentrer. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, petite galère cet été, on va où ? Numéro 3. On va aller en Espagne, dit Foul, dans les bouchons, sur la route des vacances. On a un touriste français qui s'est fait afficher puisqu'il était en train de fumer au volant de sa voiture. On a encore le droit de fumer au volant de sa voiture ? Non, il faut avoir les mains sur le volant, c'est interdit. Là, c'était plus ou moins à l'arrêt puisque c'était dans les bouchons. Bon, n'empêche que c'est pas le problème qu'il fume ou pas dans sa bagnole. Le problème, c'est qu'il a jeté son mégot dehors, par la fenêtre de sa voiture. Donc, il y a un type, un automobiliste, qui devait voir que c'est un foot qui filmait derrière. Il a balancé la vidéo sur les réseaux sociaux et là, on s'est fait afficher, mais sévère. Il y a eu des buzz sur les réseaux sociaux pendant deux jours. Ouais, les Français brûlent nos villages, ils ne respectent rien. Quelle honte qu'ils restent chez eux. Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés ? Bref, on a été dans une grosse polémique nationale. Informé du buzz et du scandale, le Français, accompagné d'un de ses potes, donc un autre touriste, se sont rendus au commissariat local. Ils ont pris une amende de 200 euros. Ils ont reconnu les faits en expliquant ne pas avoir mesuré les conséquences. Voilà, c'était le barbecue géant qu'il y a eu lieu en Espagne cet été. Non, il n'y a pas eu le feu, mais ça aurait pu, ouais. Bravo les Français. Bref, je vous ai mené en Autriche. Numéro 2. Si vous avez aimé les animaux, elle va vous plaire cette petite histoire. C'est un mec qui était assis sur les toilettes, il faisait pipi. Un papi, un papi qui fait pipi, qui à un moment, un moment, un moment... Un moment. Un moment. Un moment, oui. C'est ça le plus important dans l'histoire, à un moment. Sinon, on parle beaucoup de coucouillettes ce matin, on parle beaucoup de couilles. Un pincement terrible sur les couilles. Devinez ce qui lui est arrivé. C'est un piton géant, 2m50. Il s'est fait piquer par un serpent. Piton géant, 2m50, qu'il a piqué. Alors, le piton n'est pas vénéneux, vénimeux, je ne sais pas comment on dit, vénimeux. Oui. Bon, par contre, il avait une grosse morsure, vous devez me dire, à son âge, c'est un papi, il ne s'en sert plus. Ça va, quand même. Un expert en reptile est interviewé chez lui. L'animal s'était échappé d'une maison voisine. Il était rendu à son propriétaire, qui va être poursuivi pour lésions corporelles par négligence. Lésions corporelles sur les couilles du papi. Ah ouais ? Bonnes vacances, papi. Il a bien fait partir en Autriche, lui, tiens. En Autriche pour rencontrer un piton géant. Moi, j'ai une amie qui travaille dans les maisons de retraite. Il y en a qui s'en servent à 75 ans de leur tuyau. Oh ! C'est bien informé, disons. Ils sont chauds dans les EHPAD, je te le dis. C'est intéressant, disons. Elle passe du bon temps, ta copine. Elle s'occupe d'eux, il faut bien des gens pour ça. Tu la salues pour nous. J'y dirais. Et on finit avec l'Isère, ce matin. Numéro 1. On va sur le lac de Roibon, plutôt au bord, puisqu'il y a des vacanciers, des touristes qui bronzent sur le lac, près, au bord du lac. Et puis d'un coup, ils voient un couple au milieu du lac, sur un matelas pneumatique. Ils sont tous nus, en train de faire l'amour sur leur matelas pneumatique. Ça ne doit pas être très pratique, mais ils font l'amour dessus. Donc, tu as des parents qui commencent à gueuler. Ouais, habillez-vous, il y a nos gosses, là, c'est pas normal. Ouais, pourquoi on ne peut pas participer ? Effective, votre matelas ! Le couple s'en fout, mais vraiment s'en fout de quoi, ils continuent leur affaire. Du coup, tu as des familles qui appellent la gendarmerie. Les gendarmes se pointent, donc pareil, sur le bord du rivage. Messieurs, dames, habillez-vous, venez ici. Rien, pas de réponse. Donc, les gendarmes sont montés dans une barque et ils ont été les chercher, ils les ont embarqués. C'est un couple de Quadra qui a été auditionné. Et ils devront s'expliquer, là, à la rentrée, devant le délégué du procureur de la République. Oh, bah, il voulait te dire, tiens. Fausse alerte, ce n'est qu'un jeune couple en train de fricoter. On s'abaisse. Oh, ça baisse. Ah oui, ça baisse. Ah oui. Bon, les galériens du week-end, c'était le volume 2 de... De l'été, de l'été. De l'été, ah oui, oui, c'était le volume 2 de d'autres compils. La France est sur écoute. Eh oui ? Allô ? Quelqu'un, quel con qu'elle a oublié. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Oui, t'es pas mal sur la gueule, toi, espèce de petit problème ? C'est le double à baie de default sur Skyrock. Eh oui, que se passe-t-il quand les téléphones déconnent chez les familles ? Bah, c'est nous qui appelerons, hein, vous le savez, vous. Eux, ils ne le savent pas. Voici notre double appel mis en contact des familles qu'on a testé juste avant. C'est parti, ça sonne. Le double appel avec nos familles. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui ? Il y a un foutoir sur la ligne, hein. Non, 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 il n'y a rien sur la ligne. Si, c'est vous qui appelez, monsieur. Moi, oui. Moi. Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est qui ? Qui m'appelle, là ? Bah, c'est vous, je... Ah non, moi, je n'ai appelé personne, là. Ah si ? Non, mais attendez, c'est mon téléphone qui sonne, là. Je réponds. Alors, c'est qui ? Vous êtes qui, là ? Non. Non, 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 mais... Mais c'est le monsieur, là, qui parle, qui appelle tout le monde, il fait chier tout le monde. Ah oui, parce que moi, mon téléphone, il est sur liste rouge. Ouais, mais c'est le monsieur, là, en face, là, qui fait que de la merde. Il appelle tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est, c'est un homme ? Non, 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 non. La malade. C'est un homme et un homme comme ça. Moi, ça va aller vite, j'appelle l'agent Amélie, puis c'est tout. Direct. Oui ? Direct, je suis d'accord avec vous. Direct, je suis d'accord avec vous. Ah, vous parlez plus, le monsieur, hein. David, il ne dit rien. Allô ? Allô ? Ah, il continue, hein. Il y a quelqu'un qui... Non, mais... Non, mais... Il y a une chambre déco intégrée, c'est magnifique. Vous êtes qui, vous ? Patrick. Patrick, de où ? Ben, moi, je suis Patrick. Vous habitez où ? Là, je suis à poil, là. Tu habites à poil ? Tu es à poil ? Non, mais des conneries, quoi. Ouais, je suis à poil, là. À poil. En Orvée, n'importe quoi. Oui, allô ? Oui, c'est... Non, mais vous n'avez pas marre de ma pelle, là ? C'est le bébé. C'est le bébé. Ah, il recommence, vous voyez, c'est encore l'autre, hein. Ouais, ben, moi, si vous voulez une balle dans la tête, je vais vous la coller, moi. C'est très gentil. Mais vous arrivez encore à viser, vu votre état alcoolique ? Vu mon état alcoolique, oui, monsieur. Je suis alcoolique. Ah, c'est bien. Merci. Et vous allez savoir, est-ce que vous allez vous prendre une balle dans la tête ? Ah, ben, c'est pas moi, monsieur, c'est l'autre qui parle plus, maintenant, hein. Bon, ben, je vais commencer si vous êtes en ligne aussi, vous. Ah, ben, c'est l'autre, il n'arrête pas de m'appeler. Ouais, j'ai une bonne p***, surtout, hein. Ouais, t'as bâtié, t'as bâtié, t'as bâtié, t'as bâtié dans ta bouche, mon pire. Bon, je te coupe les couilles, moi. Bâtière, fils de p***, va vous fêter mort, bâtière. Merci. Sympathique. Sympathique. Très classe. C'est l'été du morning de Diffoul, 6h-9h sur Skyrock. On a maintenant le métier de pompier à mettre à l'honneur, avec un reportage d'enquête d'action sur W9, et Yannick, qui est pompier dans les Pyrénées, qui a eu une intervention exceptionnelle à faire, un mec s'était énervé contre sa femme, en fait, il est en embrouillé avec sa femme, ils sont en train de se séparer, et écoutez bien ce qui est arrivé. Bonjour, monsieur. Monsieur, c'est les pompiers. La scène est inouïe. L'homme a la tête coincée à l'intérieur du volant. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a mis des coups de boule dans le volant, des coups de boule, tellement de coups de boule dans le volant qu'au bout d'un moment, la tête est restée coincée à l'intérieur du volant. Elle est passée à l'intérieur, oui. Elle est passée à l'intérieur du volant. Bon, il appelle les pompiers, et Yannick intervient. Il est là, Yannick, avec ses collègues pompiers. Là, si on arrive à tourner le volant, légèrement, est-ce que vous arrivez à remonter à la tête ? Allez, ça va passer, là, ça va passer. Ah, ça va passer. Le mec, il a trop mal. Ah, le cri du mec, c'est magnifique, ça. Est-ce que vous arrivez à remonter à la tête ? Allez, ça va passer, là, ça va passer. Allez, ah, bah, le premier essai, échouez, la tête reste bloquée à l'intérieur. Deuxième essai. Attends, 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 laisse-moi, 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 laisse-moi. On vous laisse essayer. On vous tient le volant, juste là. Allez, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça est en train de sortir, là, tranquillement. Voilà, super. Très bien. Eh bah, voilà. Il est là qu'il accouche. Elle est sortie, la tête. Bon, le mec était un petit peu imbibé, hein, il a expliqué que c'est à cause de sa femme, là. Et je peux pas passer ça. Comment vous avez fait pour partir à l'origine ? Et on va se casser là, trop foirer, les petits-là, frutus, comme ça. Un foiré, les petits-là, comme ça, à force de coups de boule dans... Eh, il faut y arriver, quand même, hein. Oui. Ah bah, j'ai expusé la tête contre le volant. Eh oui, oui. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, sa femme ? Elle m'a tellement fait chier, putain. J'ai dû me taper la tête contre le volant et il est passé à travers. Vous l'avez fait tout seul, finalement ? Ouais, j'ai fait tout seul. On va dire ça. Voilà, tout seul. On va dire ça. Personne qui l'a aidé, il l'a fait tout seul. Un petit coup d'alcool et pam, 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 des coups de boule dans le volant. Et après, il faut sortir la tête. Et c'est pas facile de sortir la tête. C'est magnifique, ça va passer. C'est passé, bravo Yannick. Quel beau métier, métier de pompier, là. Et le mec a témoigné après, il avait un petit peu repris ses esprits. Il y a un moment où on pète les plombs. Et malheureusement, ma tête est passée entre le... Là où il fallait pas. Et je pouvais pas sortir et je me faisais du mal en sortant. Eh bah voilà, heureusement, les pompiers sont arrivés. Bravo, les pompiers ! Ils parlent avec une star. Ouais, je le sens. Mais ils le savent pas. Vous connaissez pas la voix ? C'est Naps. Moi, je vois pas qui vous êtes, alors. C'est le réveil de stars. Il y a un problème, hein. Faut peut-être arrêter de boire, par contre. Ça peut vous faire soigner chez les fous, hein. Seulement sur Skyrock. Et tout de suite, on écoute Naps qui débarque chez Eric et la famille. On a pris la voix de Naps, on l'a mise dans un téléphone. Et on a réveillé la famille d'Eric avec Naps. Elle s'en a parlé. Allô ? Oui ? Ok, ok. Oui, c'est pourquoi, monsieur, vous avez vu l'heure ? C'est la kifance. Oui, mais c'est pourquoi ? C'est Naps. Vous êtes qui ? Naps. Oui, monsieur. Du moins, en vrai, y a quoi ? Oh là 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 là. Oh là là là. Tiens, je connais pas, moi. Ça me coupe. Allô ? Ouais, je le sens. Oui, c'est qui ? C'est Naps. Oh, je te connais pas, moi. Ouais, du quartier. Ah non, 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 là, tu te goûres, mon gars. Franchement, je suis un peu triste, parce que, t'as vu, je voulais l'avoir, vite fait, mais... Moi, j'ai serré mon poids dans ta gueule, moi. Ah, le coquin ! Allô ? Ok, ok. Oui ? La Miss Castanji. Tu veux quoi, en fait ? Mon bébé. Non, mais en fait, tu te trompes de numéro, là. C'est impossible. Et lui, s'il continue, je vais appeler la... Mais c'est quoi ton problème, en fait ? T'es qui, toi ? Je suis pété ! Ma soeur, je suis ailleurs ! Ouais, ok, tu veux que j'appelle la gendarmerie, en fait, là ? C'est de gros connard, bah. Tu veux un cigale ? Oui, ok. Toi, tu vas fermer ta gueule, en fait ? Non, non, franchement, c'est top. Mais toi, en fait, tu vas fermer ta gueule et tu vas dégager, en fait. Et tu m'invites pas, là ? Bah, tiens, alors. Ça fait un moment, je suis célibataire. Ah, oui, oui, bien sûr, oui. Non, non, je suis pas célibataire, moi. Tu vas kiffer, frérot. Mais tu t'es pris pour qui, en fait ? Ok, j'ai tellement bu, quoi. Bon, maintenant, tu vas arrêter d'appeler, parce que, en fait, là, ton numéro, je vais l'enregistrer. Je vais aller directement à la gendarmerie et tu vas moi faire ton malin. Je vais boire un petit coup. Vas-y, ferme ta gueule, Alic. On boire un petit coup. Ok, ok. Mais la mère, le père, la fille, bon, voilà, la famille est réveillée. Naps, en réveil de star. Encore plus petit que Lionel Messi, Romano. Le ballon d'or de l'escroquerie. Les conseils pas chers. Surtout sur Skyrock. Eh bien, oui, mais il est tellement petit que je ne le vois pas. Où est-il ? Eh bien, je suis là. Bonjour, tout le monde. Mais je ne te vois toujours pas, Romano. Je ne te vois pas. Je regarde dans le studio. Ah, mais tu es chez toi, c'est vrai, Romano. Ah oui, c'est pour ça. Forcément, oui. Je me dis, mais il est encore plus petit que je pensais. Eh bien, non, en direct de la maison, Romano, pour ces conseils pas chers que vous attendez, évidemment, comme pratiquement dans tous les mornings. Les conseils pas chers aujourd'hui, on fait quoi ? Attention, nouvelle escroquerie. Encore ? Attention à vous. Si vous recevez un mail de l'assurance maladie en vous disant qu'il faut mettre votre carte vite à la jour, c'est certainement une arnaque. Et il y a des gens qui se font avoir parce qu'ils cliquent sur le lien et les escrocs ont reproduit le site de l'assurance maladie quasiment à l'identique. Ils sont forts, les escrocs. Ils vous demandent des informations, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et votre numéro de carte bleue en prétextant qu'ils vont vous envoyer une nouvelle carte vitale. Ben non, en fait, ils vous volent les informations et après, vous vous faites piquer de la thune. Eh bien, ce matin, je travaille à l'assurance maladie, à la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. Je vais appeler les familles et je vais leur expliquer qu'on va changer leur carte vitale et bon, le changement est payant. Évidemment. Ah ben évidemment, de toute façon, qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui ? Il y en est gratuit dans la vie. Évidemment. Ben voilà, tout est payant. Bon, on a des numéros et on va donc tester cette arnaque. Faites donc gaffe. A l'époque, ils faisaient des arnaques comme ça, mais ils écrivaient police nationale avec deux ailes. Il y avait des fautes, là, vraiment, les sites sont bien faits. Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est ça. C'est bien dit, ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Ben non, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le nom, hein. C'est bien dit. C'est le nom du site, en fait. Je ne connaissais pas, c'est pour ça. Bon, ben tu vois, on découvre des choses avec conseils pas chers. On a les numéros, Guigui ? On a les numéros, ouais, ça y est. Allez, c'est parti. On file sur le premier. Ouais. On appelle Daniel. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Daniel. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince, de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est PAM. Oui. C'est les cartes vitales. Oui. Je vous appelais, dites-moi, on va faire une mise à jour, là. On change les cartes vitales, donc il va falloir que... Vous vous voulez pas de ma gueule, là, des fois, non ? Pas du tout. Ah non, pas du tout, non, non. Non, non, parce que... Alors, pourquoi vous avez approché au nez de ma femme, il y a quoi, il y a deux minutes ? Parce qu'elle m'a fait peur avec sa voix. Ah, vous a fait peur, ma femme ? Oui, oui, c'est ça. Et puis, vous, vous me faites un peu peur avec la photo que j'ai vue sur votre carte vitale. Ouais, ouais, non, parce que moi, écoutez-moi, monsieur, par téléphone, je donne aucun renseignement. C'est bien compris. Ah non, mais c'est juste pour vous informer que j'allais arriver chez vous, là, avec l'appareil photo, la machine, et je vais vous faire une nouvelle carte vitale. Ah bon ? Essayez d'être plus beau que la dernière fois que vous avez... Parce que la photo, elle est bonne. C'est vraiment... D'ailleurs, j'en fais celle de votre femme. Vous allez venir chez moi pour me faire une nouvelle carte vitale. Ah ben, monsieur, maintenant, au plus près des usagers, monsieur. C'est notre nouvelle devise. Et la bonne nouvelle, c'est que la carte vitale... J'espère que vous avez une carte et tout le bordel pour justifier tout ça. Ah ben, bien sûr, j'ai une carte vitale, moi. Non, 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 pas une carte vitale, monsieur. Une carte bleue ? Je voudrais lire des papiers comme quoi vous êtes habilité à le faire. Oh oui, on va le faire. Je viens avec une carte de France, pas de problème. Donc, monsieur, le changement de carte et le renouvellement, c'est 50 euros par personne, par contre. C'est pas cher. Oui, et ben, vous venez pas, c'est pas la peine que je la ferai pour moi. Ah si, si, ben, j'y viens, monsieur. Vous avez dit oui, c'est trop tard. Non, non, ben, c'est même pas la peine de venir, je peux vous le dire. Ah si, si, ben, je viens. Écoutez, j'ai pas de gaieté de cœur, avec la tête que vous avez. Et vous voulez que je vous paye 50 euros pour ça ? 50 euros par carte, par contre. Elle peut arrêter de brailler, votre femme, derrière, parce que c'est supportable. C'est même pas la peine de venir, la porte est fermée à clé, j'ouvrirai pas. Ben, de toute façon, je m'en fous, j'ai des pinces. Non, je viens. Ben oui, t'as des pinces. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est Romano, monsieur. Monsieur Romano, la pince. Eh bien, oui, ça fait. Bon, on en fait un deuxième. Allez, ça part. Après le grand succès du premier, c'est la mise de bonne humeur, j'adore ça. Avec sa femme qui beuglait derrière. Bon, on va réessayer. Bon, un deuxième. Chez Michel. Oui, bonjour, c'est la femme de Michel. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur la pince de la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. Oui. Oui, je vous appelais concernant votre carte vitale, madame. Là, on est en train d'effectuer un renouvellement national, donc on va effectuer le changement de la vôtre ce matin. Ah bon, d'accord, oui. Oui, vous, vous avez la version avec la photo ou c'est encore les anciennes, anciennes ? Non, c'est la photo. Ah ben, on va changer la photo, effectivement, je vous ai vu. Oula, quelle horreur. Bordel de Dieu. Bon, on va refaire la photo, du coup. Oui ? Allô ? Oui, oui, oui. Vous essayez d'être plus belle que sur celle que j'ai là ? Parce que ça fait peur aux pharmaciens. Attendez, un instant. Oui, tu l'as vexée. Oui, j'attends un instant, oui. Faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Attention. Ça ne me fait pas, effectivement, pas du tout. Je suis très décrochante. Au revoir, monsieur. Il fait une crise de nerfs, là-bas. Je crois que tu l'as un peu tendu. Oui. Non, mais attends, c'est pour elle, moi, que je dis ça. Ça ne fait pas aux pharmaciens, quoi, de la donner aux pharmacies. On en fait un troisième. On essaye de faire Didier. Allez, vas-y, ouais. J'adore, tu as de très bons arguments de vente, ce matin. Ah ben non, il faut, ouais. Jean-Michel, pardon. C'est important, ouais. De toute façon, on a toujours des sales têtes sur ces photos-là. C'est incroyable. C'est comme sur la carte d'identité. Passeport, ouais. On dirait un délinquant, moi. Jean-Michel, hein. J'ai un peu vu une gueule de mafieux. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Oui. Oui, bonjour, monsieur Lapince, de la caisse primaire d'assurance maladie. La carte vitale, tout ça. Oui, c'était pour vous informer. On va faire un renouvellement de votre carte vitale, monsieur. Oui. Oui. Donc, vous êtes chez vous, ce matin ? Partiellement, oui. Pourquoi ? Partiellement. Parce qu'en fait, je vais venir, là, et donc je vais refaire une photo. C'est celle-là sur la précédente, c'était pas la folie folle. Et puis... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, ma carte vitale ? C'est la photo. Ben, c'est votre tête dessus. C'est quoi ? Votre visage sur la carte vitale. Non, non, il n'y a pas de visage sur la carte vitale. Non, si, si, non. Non, 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 non. Si, si, ben monsieur... Non, non. Monsieur, eh, si... Non ! Non, eh, merde. Si. Bon, euh... Ça doit être pas facile de bosser à l'âge, à CPAM, hein, quand même. Oui, c'est ça, à l'âge, reste primaire de la séance. Déjà, c'est ça, oui. Déjà, c'est très compliqué à dire, déjà, ce truc. Donc, c'est vraiment pas facile de travailler. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. On vous salue. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Sam, faire entendre les cartes vitales. Romano, viens voir. Ouais, à le bataille. T'as du boulot. 50 balles. 50 balles, t'inquiète, je peux faire ça. 50 balles de l'équipe. Bon, merci, Romano, pour les conseils pas chers. 6h09, c'est l'été du morning de Diffoul. On est sur Skyrock. On est sur... La France est sur Écoute. Moi aussi, je vais appeler qui de droite, mais on va savoir qui c'est qui m'appelle. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Oui, comment vas-tu ? Mais, eh, tu veux quoi, toi ? Parce que si tu me tutoies... C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Ils sont là, ils sont de retour, nos doubles appels. Double appel inédit à retrouver tout de suite sur Skyrock. C'est parti pour cette rentrée. Les Fabiolos, c'est parti. Allô ? Vous êtes qui d'abord ? Eh, si ça t'a mis, on va appeler tous les 5 minutes, tu me le dis. Moi, ça ne dérange pas, c'est pas moi qui paye. Là, je suis à poil, là. Pas le mieux, ça, mais c'est pas pour faire. On n'est pas copains. Arrête de t'éconner, parce que c'est pas pour faire. T'as vu ton copain, là ? Oui, allô ? Oui, comment vas-tu ? Oui, tu vois, si moi je t'attrape, tu vois que tu vois le pauvre con, qu'est-ce qu'il va te faire ? Allô ? Allô ? Allô ? Pauvre connard, le pauvre rigolo. Comment ? Et c'est quoi le problème, là ? Oui, mais vous êtes qui, monsieur ? Oui, oui, raccroche, raccroche, le pauvre chier. Et alors ? Ah, parce que sur le fixe, on ne nous appelle jamais, donc il n'y a que des pubs. Et maintenant, j'en ai marre d'en avoir 20 appels par jour, c'est pour ça. Si tu te fous de ma gueule, je pense que si tu peux venir, on va te s'éclater la gueule, je pense. Ah, c'est rude ! Non, c'est n'importe quoi, ça. Ouais, bah, c'est vrai ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Non, mais bon, ça va pas, toi ? Bah, c'est vrai ! Ah, moi, c'est... C'est vrai, ma femme ? Ouais, c'est vrai, tout. Oui, bah, euh... Oh, la pauvre idiot, ouais. Ouais, vas-y, r'enculer ! Mais si vous avez tant de couilles que ça, n'appelez pas en masqué. Ça sert à quoi d'appeler en masqué ? Et moi, je... Je t'encule ! Ouais, bref, ça, tu vas arrêter de regarder Eroco, c'est Freddy. Ça va ! Ça va ! Ok, bah, domine-toi toi-même, déjà, et après, on verra. Salut ! Il est tombé, l'autre. Ah ouais, il est tombé. Je pense. Allez, il est tombé. Allez, il est tombé. Voilà, donc, l'alcool et les Français pendant ces tétés. Vous nous racontez votre tétés, si vous avez vu des gens bien, bien, bien bourrés, comme ceux qu'on a eus, là, ils étaient sympas comme tout. Eh bien, vous nous envoyez vos messages. 06-86-101, le double appel est de retour tout à l'heure sur Skyrock. C'est l'été du morning de D-Fool sur Skyrock. Ils ont pris tellement de râteaux qu'ils pourraient devenir jardiniers. Romano et Sétéry sont dans le clash de la drague sur Skyrock. Alors, qu'est-ce que vous nous avez réservé pour votre grande rentrée, la grande rentrée du clash de la drague du morning ce matin ? Écoutez bien, vous qui êtes branchés sur Skyrock, vous allez pouvoir voter pour votre préféré dans un instant. C'est vous qui ferez la différence, celui qui sert le plus. Romano, tu nous as prévus quoi ce matin ? Une méthode rentrée. C'est pas con. C'est pas bête du tout. Non, là, je vais rentrer à l'école et j'aimerais bien réviser la reproduction en SVT avec les familles. Oh, tu fais SVT. Ouais, c'est ça, donc j'aimerais bien m'entraîner un peu avec les familles pour voir ce que ça donne. Et Cédric, alors ? Moi, j'ai pris un peu de poids pendant l'été, du coup, je voulais faire un peu de sport avec les familles. Tu vois, ça motive de faire du sport à deux. Eh ben, c'est parti, on y va avec toi, Cédric. Les familles sont prêtes. Alors, on va chez qui ? Et on va chez Pascal. On appelle Pascal, on démarre avec toi, Cédric. Allez, vas-y. On est juste derrière, attention, c'est parti pour le clash. Allez, Cédric. Avec Pascal, qui ne répond pas, d'ailleurs. Allez. Allô ? Allô ? Ouais, Pascal ? Oui ? Comment ça va ? Ça va ? Ouais, dis-moi, c'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelais parce que là, j'ai pris un peu de poids pendant les vacances. Et je parlais avec un coach sportif qui me disait de faire un peu plus de sport. Du coup, je voulais venir voir ta femme ce matin, faire du sport avec elle. Oh, femme ? Ouais, ta femme, je crois qu'elle a pris un peu de poids pendant les vacances. C'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves. Comment tu m'as reconnu ? Je sais que t'envoies, donc j'ai pas de France déjà pour l'air bon. Je sais, je rigolais avec toi. J'ai voulu te faire une blague. Je veux dire que tu m'excitais. J'avais envie de te faire l'amour ce matin. Inquiète-moi, qui est-ce qu'elle ? Allô ? Il est tombé. Oui ? Ouais, tombe pas, t'inquiète, je veux juste te faire l'amour. Ouais, t'as raison. Ça va bien se passer, t'inquiète. Ouais, t'as raison. Je vais venir, on va faire une petite demi-heure de sport, histoire de s'échauffer un petit peu. Une fois qu'on est bien chaud-bouillant, on fait un câlin et je te fais l'amour dans ton lit. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ou si tu veux, je te prends sur le canapé. C'est ça, t'as raison. Ah bah j'ai raison, j'arrive dans 5 minutes, ma biche. Ouais, quand on regarde trop la télé, mon petit bonhomme. Ouais, j'ai regardé un peu la télé, ça m'a excité, quoi. Ah ouais, mais que tu la regardes ? On peut la regarder ensemble. Oui, c'est ça. T'as déjà vu la vière en string, non ? T'as déjà vu la vière en string. Je l'ai pas vue, mais j'aimerais bien te voir toi en string, quoi. Si tu veux, je peux te ramener un petit string, tu me feras un petit truc en string, quoi, histoire de m'exciter. Oui, t'as raison, t'as qu'à cité devant la glace. Parce qu'il y a l'en string, quoi. Ça, tu vas vomir, Cédric. Ah, il chiotte. Il chiotte. Attends. Ah, ouais. Il a tiré la chasse. Le chiat, tout quoi ? Il est en train de chier, ouais. Ah, déclenche. Allô ? Voilà, ça y est. Voilà, voilà. C'est qu'il s'habille. Ah, putain, ouais. Ça envoie, hein, ce matin, hein, Jean-Yves ? Ah, t'envoies du lourd, là, mon salaud. On met du lourd, Jean-Yves. Allô ? Oui ? Bon, vas-y, lave-toi, j'arrive. Mets ton plus beau string. Oui, t'as raison, petit bonhomme. Ah, ouais, ouais, j'ai raison, j'arrive, là, dans 5-10 minutes, le temps que tu te prépares, mon beau, mets ton plus beau string et je te fais l'amour. Oui, oui, t'attends, vas-y. Bisous, mon Pascal. Ah, t'as raison, ouais. T'as raison, ouais. Ah, t'as raison, ouais. Il a chié, là, tout ce matin. Eh bien, Cédric, tu lui as déclenché une chiasse. Eh, voilà, t'as vu ça ? À Pascal. Bon, on va donner à toi. Cédric, il est content. Il est content, ouais. C'est une première déclenche, quand même. Ah, excusez-moi, je crois que Pascal a quelque chose à rajouter. Ah, voilà, voilà. Ça fait plaisir. Merci, Pascal. Romano, à toi. Et là, on va chez Christian. On va chez Christian, attention. Sensualité à son maximum. Depuis quelques instants, vous êtes sur Skyrock, dans le clash de la drague. Plus de sensualité tous les matins. Allez, cri, cri. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est la femme de Christian ? Oui. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? Bah, il travaille, hein. Ah, il travaille ? Bon, parce qu'en fait, je t'explique, là, moi, je vais faire ma rentrée à l'école, là. Et j'aurais bien aimé... Comment ? C'est formidable. Ah, bah formidable. Et j'aurais aimé réviser, là, mes cours de SVT, en particulier la reproduction avec toi. Est-ce que tu crois que je peux passer te voir pendant que Christian, il n'est pas là ? Ouais, espèce de con. Pardon ? Ça y est, c'est fini, là ? Bah, non, bah, là, moi, j'ai un ticket tout dur. Vous n'avez que ça à faire ? Tant mieux pour vous. Bah, là, ouais, parce que moi, j'ai pas encore fait ma rentrée. Allez, je viens, on fait l'amour. Je crois qu'elle est partie, Romano. Ah, c'est dommage. Elle était de très, très mauvaise humeur, cette dame. Mais qu'est-ce qu'elle était sympathique. Ouais, comment ? Bah, il travaille, lui. Ouais, ouais. Bon, deuxième tour. Allez, vas-y. Deuxième et dernier tour. C'est là que maintenant, tout se joue pour toi. Allez, Cédric, déconne pas. Vas-y, envoie. Allez, on envoie. C'est envoie du lourd, mal. Et on appelle Daniel. Après avoir déclenché une chiasse, il y a un instant, que va-t-il se passer ? Chez Daniel. Chez Daniel. Peut-être le vomi. Peut-être, peut-être. On va voir ça tout de suite. Attention. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Est-ce que Daniel est là, s'il vous plaît ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Michel. C'est pour le cours de sport. C'est qui ça ? C'est le Dave ou quoi ? C'est moi, tu m'as reconnu, ça va ? C'est Dave. Une blague pareille, je me suis dit, ça peut être que lui. Tu m'étonnes, Daniel, se mette au sport. Pour le moment, ça va être difficile. C'est clair. Ça va être difficile. Moi, il faut que je m'y mette, par contre, moi, parce que j'ai pris un peu de quoi pendant les vacances. T'es en forme. Ah, grave. Je suis motivé comme jamais, quoi. Eh bien, dis donc. Je suis chaud patate, quoi. T'as repris le boulot, là, ou quoi ? Ah ouais, j'ai repris le boulot. Ça y est. J'ai tout repris, là. Ah, d'accord. J'ai repris le boulot, je me mets au sport, je viens de faire l'amour le matin avant d'aller au boulot, quoi. Impeccable. Impeccable. La vie est belle, hein. La vie est belle. Bah, tu sais quoi, dis à Daniel que j'arrive, là, dans pas très longtemps, j'ai avec mon short, je fais un peu de sport, et puis après, je te fais l'amour, tiens. Ok. Histoire de transpirer un peu plus, quoi. Fais-lui la proposition, tu vas voir comment il va réagir. Ouais, bah, pas de souci, passe-le-moi, tiens. D'accord. Allez, bisous, ma belle. À plus tard. À plus tard, Dave. Salut. Salut. C'est Dave. Salut, Dave. Ouais, c'est Dave. Oui, Dave. Allez, va chercher Daniel. Ah, je n'ai pas tout ça. Je te fais. Allô ? Ouais. Ouais, Daniel ? Oui. Ouais, c'est Dave, ça va ou quoi ? Oui, je ne peux pas trop parler, là. Ouais, ouais, j'imagine, t'es occupé. Hé, dis-moi, je t'appelais parce que je t'ai rien de voir avec ta femme, là. Je me suis mis au sport, et du coup, je voulais faire un peu de sport avec elle, la faire transpirer un petit peu le matin, là. Je voulais venir ce matin, on fait une petite demi-heure, une heure de sport, et après, je lui fais l'amour. Ouais. C'est bon ? T'es contente ? Elle a l'air toute excitée, quoi, la belle. Mais c'est qui, ça ? Bah, c'est Dave. J'ai repris le boulot, là, je parlais avec ta femme, et puis là, je suis chaud bouillon. C'est pas Dave, ça. Ah, si, si, c'est moi. Bah, écoute, j'arrive dans cinq minutes chez toi, et tu verras que c'est moi, hein. Ah, bah, je veux bien, oui. Bah, génial. Prépare-moi un petit café, histoire de me mettre en forme, et puis, bah, je débarque. Ok ? Ah, ok. A tout de suite, mon petit Daniel. Bisous. A tout de suite, bisous. A tout de suite. Bisous. Et voilà. Et voilà, c'est Dave. Et voilà, ma gueule. Mais dis donc, tu es le vieux chanteur ? Ouais, Dave. C'est Dave. C'est Dave qui a pris une bagnole, quand même. C'est chaud, Cédric. Bon, c'est rage, c'est bien. Ouais, Romano, il va falloir répondre à ça. Attention, dernier coup de fil. Attention. Et après, vous votez pour le clash de la drague. Essayez de faire quelque chose, tiens. Oh, la provocation, quoi. Ok, le champion. Ok, Dave. Merci, merci. On va chez qui ? Dernier appel, chez Olivier. Chez Olivier, c'est parti, Romano. Il faut répondre au serrage de Cédric, là, tout de suite. C'est parti chez Olivier. Oui, allô ? Ouais, allô, Olivier ? Ouais ? Ouais, ça tombe bien que je t'ai au téléphone. Comment tu vas ? Oui, qui c'est ? C'est Jean-Louis Guègue. Je suis étudiant, là, en médecine. Et avant la rentrée, là, je suis en train de réviser. Et là, je suis sur la partie reproduction. Et je voulais venir me reproduire avec ta femme. Je peux passer à la raison ? Bah, ça m'étonnerait qu'elle veuille. Bah, sinon, je peux le faire avec toi. Je ne suis pas difficile, moi. J'espère que tu vas gagner beaucoup avec ce jeu. Bah, écoute, j'espère aussi que tu peux passer tout de suite. Je vais pas raccrocher le site exprès pour faire gagner, tu vois. Je t'écoute. Bon, bah, écoute, je peux passer te voir et faire l'amour avec toi ? Ah, tu peux toujours essayer. Mais bon, fais attention, parce que j'ai tendance à ruer un petit peu. Tu rues ? Ah, bah, j'adore quand on rue, moi. Et après, écoute, ce que je te propose, c'est que je fais l'amour à toi, et puis après, je le fais à ta femme, et puis on finit tous les trois, quoi. Ouais, mais je sais pas si ça va suffire, parce que je sais qu'elle est très, très gourmande. Ah, ouais, mais je sais. Tout le monde la connaît dans le quartier. On m'a dit qu'elle aimait ça, quoi. Je peux venir, si tu veux. Non, on n'est pas zoophiles, là, merci. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que j'arrive tout de suite, là, maintenant, qui est à la main, et puis on attaque direct. Allez, c'est ça, c'est bien. Eh bah, j'arrive, c'est super sympa, Olivier. Merci de m'aider dans mes études. Ça va. Merci, bisous à toi. Pas de problème. Bisous. Bonne journée, messieurs. Au revoir. Bonjour à tout le monde, au revoir. C'est gentil, bonjour, au revoir. C'est gentil, bonjour, au revoir. Voilà, bonjour et au revoir. Ouh, ça va ruer, là, ce matin. Ah, ouais. Bah, Cédric, tu vois, tu voulais que je serre, bah, je serre. Ça serre, les deux, vous serrez, bravo, tous les deux. Merci, merci, merci. Tu suffis de demander, bébé. À vous de voter. Alors, pour qui ça vote dans l'équipe ? Cariole, tu votes pour qui ? Romano. Romano. Merci, merci, ma chérie. Elle avait été l'embrouille à la maison. Tu votes pour qui ? Moi, je suis plutôt Dave. T'es Dave, toi. Ouais, je suis Dave, toi. T'es Dave, ce matin. Merci, merci. Sam, tu votes pour qui ? Moi, cette année, je mets tout sur Cédric. Ah, merci, Sam. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Gui, gui, gui. Moi, je fais les comptes, je suis impartial. Ah ouais, et Théo, alors. Moi, toujours Romano, bien sûr. Toujours Romano. Ah, mais si, Théo. Deux, deux dans l'équipe. Attention, hein. Et toi, Diffoul. Ah, moi, je ne peux pas voter, moi. Je les ai trouvés tellement beaux. Oh. Ah, merci, merci. Bon, bah, votez Romano, allez, ça fera bien plaisir. Merci, mes amours. Allez, bruez-vous. Sur les votes. Ruez-vous sur vos téléphones. Votez Romano. À vous de voter. Hashtag Morning de Diffoul. C'est l'été du Morning de Diffoul sur Skyrock.